hello tout le monde j'espère que vous allez tous bien donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo de la vous savez de la petite boîte là de chez mi dodo mais autant qu'à faire découper ça aussi pour tester on verra bien ça se coupe bien donc il fait un temps horrible j'ai pris du papier la poire mais bon je pense que je vais utiliser ça ça va sera plus facilement que cela sont d'ailleurs du jaune aussi bref peu importe la couleur et un vieux bloc action là pour faire la déco il reste plus énormément de papier dans celui là je vais voir donc alors alors j'espère que la chaleur on va commencer par les étiquettes la chaleur ça va franchement et on atteint les 33 degrés il fait extrêmement lourd dans la maison et ça va être un peu frais mais le soir c'est difficile de rester à s'endormir avec la chaleur et là quand vous commencez à trouver le sommeil vous avez toujours ce petit bruit agaçant qui arrive à ce moment là vous savez là le petit bruit là de ce fameux moustique qui arrive au niveau de votre oreille et que vous avez juste envie de tuer au moment où vous allez vous endormir alors là mais c'est pas possible j'espère que ça c'est bon ouais les pochettes là elles ne tiendront pas très longtemps dans le temps donc c'est sympa c'est rangé dans les pochettes mais bon il faut les changer alors je vais couper sans papier bulle on verra bien ça se découpe bien ça se découpe pas bien je mettrai du papier bulle si vous connaissez pas l'astuce du papier bulle je vous montre aussi donc là sans papier bulle de d'eau normalement si une bonne marque de sur aliexpress donc les washis là sans les trucs c'est quand je les utilise pour coller sur des petits bouts de papier sur des petites chutes alors essayons un seul passage pour voir un machine de découpe là celle-là vient de chez action elle sort toujours chaque année à la mi août et y aller chaque année en promotion dans la semaine la promotion à 30 euros donc si vous avez si elle sort à la mi août et que vous voulez l'acheter attendez et bien qu'elle soit en semaine de promotion allez pas la payer 40 euros quand deux jours plus tard elle sera à 30 euros quoi ce serait vraiment dommage ça s'est coupé oui oui non si je sais pas attendez on va voir si ça s'est coupé un passage ouais bah c'est parfait voilà sur le papier brillant là de chez action enfin bling bling miroir par contre ça c'est fin donc il faut faire attention j'ai des choses à faire aujourd'hui donc là j'espère que j'aurai le temps de faire toute la vidéo avant parce que je dois aller faire des courses et je dois récupérer un canapé là parce que j'ai plus de canapé mon beau frère est venu récupérer mon ancien canapé et là j'ai plus rien ça fait bizarre une maison sans canapé on dirait que mon salon il est énorme alors qu'en fait j'ai plus de canapé en plus je vais aller aussi voir l'assurance de la voiture mon beau frère je lui ai prêté ma voiture et hier il m'appelle il me dit il vient de se passer un truc il me fait je suis partie boire un café j'ai garé la voiture je reviens je trouve la voiture la porte est complètement enfoncée la porte côté conducteur mais derrière quoi la porte arrière elle est complètement défoncée et la vitre est complètement cassée avec un mot sur la vitre qui disait désolé mauvaise manipulation il ya numéro de téléphone heureusement personne n'a mis son numéro de téléphone franchement merci à personne d'avoir été aussi honnête donc voilà ce que ça donne pour celui-ci là c'est le handmade donc c'est une petite bobine de fil avec une paire de ciseaux et un bouton en fait j'ai pris un papier brillant mais à ce qu'on voit ça va se refléter avec le soleil et tout quoi qu'aujourd'hui ça va il fait un légèrement gris mais bon il fait lourd quand même quoi je vous jure je me suis dit oh là là c'est la dame elle a mis enfin si la personne elle a mis un faux numéro et tout mais en fait c'était son vrai numéro heureusement donc j'ai plus qu'à aller voir l'assurance là pour faire un constat ce que veut faire un constat distance et amener la voiture au garage pour être réparé c'est un peu énervant mais bon au moins la personne a été honnête alors a pu partir sans comme si de rien n'était parce qu'il était garé dans un parking sans caméra sans rien après je sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça et mon préféré celui ci en plus cela l'embaussage s'est fait super bien est-ce que ça se retire ça oui donc l'embaussage se fait super bien donc j'ai pas on n'a pas besoin de de mettre du papier bulle vraiment tout c'est super bien marqué du moins sur ce papier là on peut être que sur d'autres papiers il faut après les petits coeurs là vous pouvez les garder ça vous fait des petites paillettes voilà donc là on a des petits coeurs qui se retire peut-être en mettant un papier en dessous super un papier jaune du jaune sur du jaune je suis pas sûre que l'effet soit là mais est ce que vous voyez bien j'espère que oui parce que j'ai pris papier pailleté donc ça se reflète énormément c'est pas très malin de ma part je vous jure il ya des jours comme ça mais là faut que j'aille faire mes courses et que j'aille faire que j'aille chercher le soir là le canapé enfin enfin ma mère voulait un salon marocain donc on a trouvé une bonne affaire sur le bon coin et on doit aller chercher donc voilà pour cela ça s'est coupé super bien pas de souci on va tester cela maintenant je vais arrêter de plater pendant 100 ans sinon la vidéo va durer 100 ans je sais pas s'il reste assez de place là oui il reste assez de place si je les découpe mais je préfère j'ai envie de le laisser attaché donc je suis pas du notre feuille un autre morceau ça en ça chacha qui me yole je sais pas il est où je sais pas elle est où ah zut j'ai oublié de fermer la fenêtre je viens de m'en rendre compte quand le tram est passé là où je l'entends et je crois que ça s'entend dans les vidéos j'ai oublié désolé donc on va tenter un passage également on verra bien désolé quand je passe ça bouge puisque comme mon prépied sur la table ça vous fait bouger au passage si c'est bon donc là on a le original design en plus même les traits de couture et tout se voit super bien alors celui-ci aussi il faut retirer les petits j'ai acheté pourquoi le petit truc là pour retirer tout ça là je l'ai laissé là bas je suis assez mignon avec les petites paires de ciseaux là finalement la taille est vraiment bien puis une étiquette à mettre derrière une cria et tout etc bon je vais retirer plus tard là il y a écrit j'ai envie de retirer maintenant il y a écrit quoi déjà original et graphique je ne sais pas si on voit bien voyez ça s'est parfaitement bien découpé un seul passage pas de soucis voyons les deux autres voilà donc là on a le made with love les petits coeurs là s'enlève aussi après vous les gardez vous les recouler ailleurs je vais les laisser et ici on a un handmade est-ce là pareil on a les petits coeurs là qui se retirent qui se retirent et je crois que le cercle au milieu est-ce qu'il est censé se retirer ah oui si on veut le retirer on peut voilà donc ça donnerait ça comme ça comme ça on peut changer le cercle en fait on peut s'amuser à le changer et mettre une autre couleur je crois que le coeur aussi s'enlève mais là j'ai pas l'impression que la découpe se soit faite correctement enfin si ça va donc en fait on a tout qui se sépare et comme ça ici vous pouvez mettre une autre couleur au milieu vous le laissez entièrement moi j'aime bien comme ça après avoir avec d'autres couleurs bon là je l'ai fait sur du papier doré j'aime bien c'est mignon comme tout alors ensuite donc ça c'était ça cette fameuse petite boîte alors ici j'ai pas besoin de séparer je pense pas je sais même pas quoi ça sert je je ne sais pas ce que c'est je vais faire la photo ok donc là je vais retirer tous les petits morceaux donc je vais couper vous n'avez pas besoin de me voir couper tout ce qu'il y a à l'intérieur je vais couper aussi les boutons là les boutons les angles voilà les petits morceaux j'ai pas pris de pince avec moi pour retirer il faut que j'aille en chercher une je vois que tout se retire est ce que là aussi ouais tout ça ça se retire donc là tout ce qui est à l'intérieur doit se retirer d'accord donc je retire ça et je reviens voilà je viens de finir de tout couper de tout retirer j'ai retiré cette partie là mais en fait maintenant je me dis que j'aurais peut-être pas dû parce que alors je sais pas si je suis dans le champ ouais là je suis dans le champ vous voyez ça ne fait pas la découpe sur le rectangle ça ne fait les découpes que là sur les deux trucs là qui doit se passer quelque part ici pour pouvoir mettre la la petite vous m'avez compris je suis fatiguée là je perds mes mots et bon en même temps si je la laisse je l'aurai deux fois donc je suis pas censée l'avoir deux fois ok j'ai pris une des feuilles de chez aliexpress là que j'avais acheté la dernière fois dans le hall j'en ai recommandé d'autres d'ailleurs elles sont bien tiens je vous avais pas dit les mesures ça se va que c'est pas dû à 5 c'est plus petit je crois que c'est très ah oui c'est ça je crois que c'était 13 sur 18 les mesures donc on est sur ouais environ 13 on est sur 12,9 sur 17,5 on est pas sur un format A5 on est sur un petit peu moins donc je vais mettre tous les petits morceaux là avant que je les perds ça aussi c'est pareil en fait je me dis peut-être que j'aurais pas dû après on est pas obligé d'avoir les toiles au milieu donc c'est pas voilà donc comme ça je vais pas perdre mes morceaux là alors ça se met dans quel sens dans le sens oui mon frère est en train de jouer à la play donc vous allez l'entendre crier je vous jure mais c'est incroyable ces gamins quand est-ce que est-ce que vous avez des gamins ou un frère comme moi ou votre mari peut-être aussi qui joue à la play et qui a littéralement avoir une double personnalité en fait je sais pas est-ce que j'ai jamais joué à la play alors peut-être que si moi je me mets y jouer je changerais aussi de comportement je ne sais pas parce que vraiment incroyable c'est plus la même personne mais du tout c'est un truc de dingue donc comme ça je les perds pas parce que là il y a plein plein de petits éléments là pour décorer je suppose que c'est au gré de nos enduis en fait comme ça on a plusieurs choix vous voyez ici on a des petites étoiles avec un côté avondi alors qu'on n'a pas de côté avondi ici alors peut-être que ça va là vous savez les angles bon de toute façon j'irai au moment du montage mais ça aussi ça va donc je ne sais pas c'est au choix peut-être pour décorer il faut faire des petites étiquettes parce que là je crois que ça se découpe complètement donc je pense que ça fait des petites étiquettes et cette partie là je vois pas encore ce que c'est cette partie là je pense que c'est l'intérieur mais là je sais pas pour décorer je sais pas on va voir bon déjà je vais couper la structure deux fois donc j'ai l'habitude de prendre des petits dies parce que vous avez vu ces petits ce truc là de sélection à chaque fois je ne vais pas prendre des grands parce que je me dis ça irait pas si ça rentre pas voilà je vais utiliser ça hop c'est papier le plastique est complètement flingué quelle couleur quelle couleur ah j'aime bien le vert mais j'ai rien pris qu'il puisse aller avec du vert allez on va faire en jaune ça rentre ça rentre pas ouais ça rentre pile poil ce papier donc pour en faire deux c'est parfait aussi donc voilà donc une feuille suffit allez on tente un passage comme d'habitude je vais voir ça passe bon celles qui connaissent pas le papier l'astuce du papier bulle par exemple si vous avez des dies comme ça ça coupe pas ou que vous avez des dies qui sont aussi embossés et donc pour faire l'embossage donc vous mettez tout simplement votre papier bulle vous mettez votre papier et vous mettez votre dies voilà vous mettez donc votre plaque vous n'avez plus qu'à passer ça dans la machine c'est un petit peu plus difficile que quand il n'y a pas le papier bulle donc vous forcez bien et vous allez voir que si votre dies ne coupe pas il va couper il va couper et si vous avez besoin de faire de l'embossage il va se couper et embosser en même temps donc c'est très pratique moi je garde les papiers bulle vous savez des enveloppes tout simplement je viens découper et ça permet de protéger un petit peu votre plaque et qu'elle dure légèrement plus longtemps je dis pas que il n'y aura pas de truc mais voilà elle dure bien plus longtemps parce que la première que j'ai utilisée de chez action elle s'est cassée pourtant je n'avais pas utilisé très souvent beaucoup beaucoup moins que celle ci et pourtant celle ci elle est encore entière elle est bon elle est tordue comme toutes les plaques ça c'est normal mais elle durera plus longtemps comme ça vous allez augmenter sa durée de vie après les plaques moi je les achète sur alibaba sur aliexpress aussi chez un des vendeurs que je vous avais présenté les dies mystères là je les achète chez lui ça arrive à chaque fois très vite je crois que ça coûte 3 euros un truc comme ça un peu plus de 3 euros j'avais déjà fait je crois dans le premier hall aliexpress ou bien enfin c'est un hall où j'avais écrit je crois s'appelle alliexpress et taille et test des dies et dedans j'avais la plaque et avec le lien si vous voulez je vous remets en petit i là je sais pas où à droite à gauche je sais pas si j'y pense allez on tente ouh ça en fait du bruit alors un passage un passage c'est bon voilà parfait on a les tout qui se marque super bien alors franchement les dies de midodo sont d'excellente qualité je crois que même parfois les dies de marques françaises ou enfin comme team halls ou etc parfois on a des ratés là ça va bon après je dis pas que 100% des dies de chez midodo sont parfaits mais euh je recommande je recommande et je recommanderais chez lui ah c'est trop juste finalement une deuxième feuille vous voyez vous pouvez mettre au bord comme ça là et pour ça pour que ça bloque vous mettez un petit coup un petit coup un petit peu de washier et ça restera ça bougera pas moi c'est bon je le fais sans désolé ça bouille un petit peu voilà voilà et voilà pour le second morceau donc là on a notre structure et je suppose que je suis censée venir couper quelques-là les trucs là voilà alors si je viens couper comme ça mais ça ça se pied à l'intérieur donc euh ok là je commence à être déjà oui ça se pied à l'intérieur mais est-ce qu'il faut que je coupe les deux en même temps non non je peux que je coupe un d'accord donc je vais venir essayer de le centrer comme je peux donc là c'est la petite partie là comme ça après je crois que le reste c'est de la déco j'aurais pu couper directement une boîte euh en fait c'est déjà une structure solide donc il n'y a pas spécialement besoin de déco j'aurais pu couper un papier directement de couleur enfin de enfin le papier déjà décoré quoi alors je vais essayer de récupérer un morceau de washier comme ça tourne en même temps dans ma machine ça s'aplatit contre le truc parce que je veux pas que ça bouge il faut essayer de le centrer et de rester centré voilà comme les deux côtés sont identiques je pense donc qu'il n'y a pas de soucis on peut faire l'un ou l'autre enfin ça n'est pas important voilà un passage également ça c'est ah j'ai pas retiré correctement mon petit midule là bon c'est pas très grave donc un passage et voilà c'est fait donc avant de coller ce passage il va falloir que je coupe la petite lanière ah ça doit être ça le petit morceau que je ne comprenais pas ce que c'était d'accord ça ça doit être la lanière donc c'est parti là donc la lanière je vais voir après quelle couleur je vais faire avant de coller ouh on va me demander où il est le reste alors donc il y a une boîte que je vais donc donc entièrement coller Et tous les marquages se font super bien, donc pas de soucis. Ok, alors il faut tout coller les 4 coins je suppose en premier, parce que en tout cas moi ça me paraît logique, avant de venir rabattre, enfin on peut rabattre déjà ceux-là, avant de venir rabattre ceux-là qui sont ici, pour pouvoir cacher justement la colle. Ma colle est là, donc qu'est-ce que j'ai fait ? Oui j'aurais pu faire directement en fait dans une boîte, on essaye de rester droit. J'ai perdu mes petites pinces, pour aller plus vite. Ouais j'aurais pu utiliser du papier décoré directement, parce que là, c'est pas grave. Bon, elle a l'air quand même de taille, bah c'est une petite boîte pour ce rabidule, c'est tout, mais au moins elle a l'air d'avoir quand même une petite taille correcte, contrairement à la première que j'ai achetée, on est bien d'accord. L'autre faisait environ ça, mais surtout elle était maigrelette. Donc elle est plus grande et plus grosse, donc là, c'est mieux quand même pour des rabidules que l'autre, au pire, prenait des petites découpes, mais pas de rabidules. J'espère que c'est bien comme ça qu'il faut la coller, parce que ça se trouve c'est pas le bon montage. C'est la colle Tech Glue de chez Action. De toute façon, maintenant vous avez l'habitude, je n'utilise que des produits Action. Pour le moment, je pense que je vais pas tarder à évoluer tout ça maintenant, parce que ce matin, je suis partie à Action, ma sœur voulait le petit... comment avait ça ? Le petit ventilateur que j'ai acheté pour... que j'ai acheté, que je vous ai montré dans le hall de mercredi, et j'en ai pas trouvé. Mais je suis partie voir quand même s'il n'y avait pas de Dyes, il n'y avait pas non plus les nouveaux Dyes. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je regarde sur le site l'application, là, tout à chaque fois, les nouveautés, et puis ça fait bien deux, trois mois qu'ils nous ont montré des nouveaux Dyes, dans ces nouveaux Dyes à 2,50€. Là, vous savez, un peu sur le même principe que la série avec la fille au ballon, le chien, machin, il y en avait 12 là. Donc là, je ne sais pas combien il y en aura. Sur le coup, j'ai cru que c'était une série comme les Fleurs, parce que c'est quasiment les mêmes fonds, sauf que là, c'est bleu, vert et tout. Et il y a dedans, j'ai repéré deux, trois qui sont vachement sympas, mais je pense que je vais tous les prendre. Il y en a un avec un cercle à broder et un autre, c'était des fleurs. C'est pour ça que j'ai cru que c'était de nouveau une série de fleurs. Il y avait quoi d'autres ? Je ne me souviens plus. En tout cas, si vous allez sur l'application et que vous mettez, vous allez dans Voisir Créatif, vous allez voir, ils y sont. Ça, c'était une nouveauté, je crois, il y a deux, trois mois, comme ça, que ça paraissait, puisque c'était pendant le confinement, que ça paraissait en nouveauté. Donc moi, je me suis dit, c'est cool, des nouveaux Dyes, mais là, je les vois tourner encore nulle part. Mais bon, c'était pareil pour les Dyes de bordure qui sont sortis tout récemment. Ils étaient en nouveauté sur le site depuis janvier. Bon, alors là, je vais coller l'intérieur. Alors, je pense que je vais commencer par les petits. Et bon, je me suis dit, peut-être, allons voir. Mais déjà, même les die tags, là, je ne les ai pas trouvés. Donc, les nouveaux, voilà. Et j'en ai profité pour regarder pour les blocs de 30-30, puisqu'il y en avait encore. Parce qu'on m'a fait la réflexion sur le bloc... Il y en a un des blocs que je n'ai pas pris. Et en fait, je croyais qu'il y avait écrit électrique. Et en fait, non, il y a écrit éclectique. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, effectivement, moi, je m'attends... Si j'ai vu électrique, pour moi, dans ma tête, c'était un thème pop, etc. Et quand j'ai juste regardé la cover, je me suis dit, non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas bon. Et donc là, j'ai vérifié. Il y a bien écrit éclectique, mais bon, je ne l'ai pas pris quand même. Parce que finalement, il n'y avait rien d'éclectique. C'est un floral. Un floral, ils ont changé le nom en éclectique. Allez savoir pourquoi. Mais c'est un floral. Donc, il n'y avait rien de particulier. Les couleurs sont les mêmes que dans les... C'est du vert et du rouge. Et voilà, le rouge, le rose, qu'on retrouve exactement dans les autres. En plus, ce n'est même pas... Si encore, il y avait différentes couleurs, mais non, c'est... Donc, je ne l'ai pas pris. À part, il y avait par contre dans celui-là, il y avait des die-cut, là. Mais je n'ai pas... Je ne sais pas. Je ne les ai pas trop trop ému, en fait. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Donc, je ne l'ai pas pris. Donc, effectivement, ce n'était pas électrique, mais éclectique. Mais bon, ça ne changeait rien. Je n'ai rien trouvé d'intéressant. Donc, je n'ai rien pris. Je suis repartie. Les mains vides parce que, d'autre manière, je devais aller faire des courses. Donc, je n'ai même pas été côté alimentation pour prendre au moins des bouteilles d'eau et tout. Je voulais passer aussi côté make-up, là, pour prendre des boîtes, là, comme elle a pris Maggie. Je sais qu'elles sont en rose et en mint. Je les avais déjà vues dans un autre hall que celui de Maggie. Mais j'avais oublié. Et quand Maggie, elle a fait son auction, là, je me suis dit, ah oui, ces boîtes, je les avais oubliées de voir. Mais je ne suis même pas passée. Là, je suis ressortie les mains vides d'action. Je me suis dit, ah non, la flemme de faire la queue. Enfin, il n'y avait même pas de monde et tout. Mais tout comme je n'ai rien vu d'intéressant à acheter, je suis ressortie. Je voulais prendre les ventilateurs, mais il n'y en avait déjà plus. Enfin, en tout cas, avant aussi, il n'y en avait pas. Parce que là, j'étais partie à Sud-Brancy. Peut-être Sud-Bobini, il y en avait encore. Mais je n'ai pas été à Sud-Bobini. Je voulais faire mes courses à l'arrache. C'est surtout parce que je n'avais pas de café. Donc, je suis rentrée dans le carrefour pour acheter du café. Et je dois retourner la faire de vraies courses. Parce que sans la voiture, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Mais comme j'avais oublié de prendre le caddie aussi. Je me voyais mal porter des trucs lourds. Notamment les packs de lait, etc. Les packs d'eau. Donc, j'attends la voiture pour y aller. Et voilà. Mais sinon, il n'y avait rien. J'ai l'impression que là, il n'y a pas d'arrivage. En fait, ils nous ont tous sortis d'un coup. Et puis maintenant, ça freine. Il n'y a plus rien. Ou il n'y a pas d'arrivage tout simplement. Je ne sais pas. Mais c'est comme par exemple. Pendant le confinement, il y avait nouveauté sur nouveauté sur nouveauté. Ils n'en pouvaient pas aller à Action. Et maintenant qu'on est déconfinés, il n'y a plus rien. Ils se moquent de nous en fait. C'est pour nous énerver. C'est pour énerver les gens. Voilà. Donc voilà pour, on va dire, le dessous de la boîte. Ouais. Donc pour le dessus, là, avant de coller, il va falloir que je mette ma lanière. Donc c'est le même principe. Par contre, je crois qu'il faut que j'ajoute ici cette partie qui est là. Et dans ce cas, pourquoi est ce petit là ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je vais la couper en deux fois. Désolée, ça va être encore une vidéo longue, je suppose. De toute façon, avec moi, maintenant vous avez l'habitude. C'est que des vidéos longues ! Est-ce que je fais en jaune de chien ? On va faire en rose, histoire d'apporter un truc de couleur. Est-ce qu'il y a des jaunes de différentes couleurs là-dedans ? Non, il n'y a pas de nombre de différentes couleurs. Le rose, là, ça va faire bizarre. Je vais mettre du blanc. Désolée pour mon frère qui crie. Je vous l'ai dit, double personnalité. C'est incroyable. Je vous assure qu'il est calme. Il ne parle pas. Les gens, quand ils parlent, ils répondent. S'il faut dire oui ou non, il sera oui ou non. Il ne dira pas un mot de plus. C'est incroyable. Et quand ils jouent à la play, oh là là, mon dieu, ce n'est plus la même personne. Après, je ne joue pas à la play. Je ne sais même pas brancher la play. Je ne saurais même pas vous dire. Si je m'y mets, je serais pareil que lui. Alors, je vais le mettre au bord. Je ne sais pas pourquoi, histoire de ne pas perdre de papier. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il se passe avec mon Washi ? Je vais mettre un petit peu au bord pour ne pas que ça bouge quand même. Je ne parle pas beaucoup. Désolée, je suis fatiguée aujourd'hui. C'est à cause de la chaleur. Je ne sais pas. Hop, 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 allez. C'est vrai que quand on fait l'éclair comme ça, on ne se rend pas compte. Mais si on ne parle pas à la vidéo, elle devient vite ennuyeuse. Parfois, j'ai des anciennes vidéos que je n'ai jamais postées. parce que comme je ne parle pas, j'oublie. Oups, le bruit. Je parle tout doucement ou un truc comme ça. Et après, je trouve que ma vidéo est d'un ennui mortel. Mine de rien, ça joue. Alors, je ne sais pas, ça donne ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait le plier là. Ça, je ne comprends pas, en fait. Pour moi, c'est comme ça. D'accord, si je le plie, en fait, ça rentre entièrement. Donc, je suppose qu'en fait, c'est la démarcation pour pouvoir le coller droit. Ok. Bon, ils auraient pu faire juste un embossage simple. Ouais, je pense que c'est juste une démarcation. C'est peut-être l'inverse. Ça vous paraît beaucoup, non ? C'est peut-être l'inverse. Comme ça. Je vous vois un tout petit peu. Et en même temps, je me dis que si c'est un tout petit peu, peut-être que la boîte du dessus ne se bloquera pas, vous savez. Et en même temps, je me dis que si je ne dois coller que ça, le papier ne tiendra pas à l'intérieur. Il bougera. Donc, je ne sais pas. Ok, bon, je coupe un deuxième. Et je verrai. En tout cas, la boîte, pour une petite boîte strabidule, c'est sympa. Là, c'est... Après, les petites boîtes comme ça, c'est facile à faire en réalité. Mais bon... Avoir un die qui vous permet de faire ça plus rapidement, ça aide. Surtout, c'est avec les petites décos, etc. C'est ce qui est intéressant, en fait. Les petites décos aussi, pour décorer la boîte plus facilement. Je suis plus à l'aise de l'autre côté. Ça fait un bruit. Donc voilà, le second effet. Alors, à votre avis... Là, oui. Si on veut qu'il soit dans le même sens, le problème, c'est qu'on est obligé de coller le papier de manière à que ça puisse entrer. En fait, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Non. Non, je raconte des bêtises. Non. Je suis à l'OS. C'est tout. Alors... Je ne sais pas. Alors, le côté petit ou le côté grand. Soit ma boîte n'est pas assez droite. Enfin, je ne sais pas. Mais ça ne rentre pas super bien. Peut-être que ma boîte n'est pas assez droite. Donc là, ça n'est pas collé. Je me pose la question si ça va être suffisant de faire le côté le plus petit. Je devrais le laisser comme ça et faire le reste de ma boîte pour voir. Ouais, je pense que petit, comme ça, c'est suffisant. Bon, je ne vais pas me prendre la tête finalement avec la déco. Là, je vous montre juste la taille de la boîte parce que sinon, ma vidéo va toujours s'entendre. Je la finirai de monter plus tard. Mon frère parle de plus en plus fort. Je vais faire la petite lanière en blanc. Je vais rester sur le même dégradé de couleur, on va dire. Bon, tant qu'à faire, je vais couper aussi les petits coins là. Je ne vais pas retirer ça correctement. Comme ça, ça va les couper en même temps. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis 4. Comme ça, on peut couper 4 d'un coup. Parfois, j'entre dans la chambre pour lui dire tais-toi ! Parce que vu comment il crie... Vous savez quoi, on va partir sur du blanc partout. Allez, hop ! Juste pour les coins et ça. Et puis après, on verra pour les boutons et le reste. Si j'en perds... Allez, reviens ! J'ai trop chaud, trop chaud ! J'ai l'impression de sentir... Ça se trouve, ce n'est pas juste une impression. La chaleur nous rend paresseux. Déjà, je suis paresseuse. Mais avec la chaleur, c'est encore pire. Ça, il faut le couper deux fois par contre. Ils nous ont mis 4 comme ça. Ils auraient pu faire l'effort et nous mettre 2 comme ça. On gagne du temps quand même à couper. Donc ça, c'est la petite manière. Je ne sais pas si ça s'est coupé correctement le reste ici. Bon, ça va. Un passage pour à chaque fois tout. Moi, je trouve que c'est bien. Donc ça, il me le faut deux fois. Bon, le mieux, c'est de le faire en couleurs. Voilà. Ah oui, là, j'ai fermé. Maintenant, je suis en train de regarder. Mais si vous voulez un truc ouvert, vous pouvez venir placer ça au milieu pour avoir une petite étoile ouverte. On va peut-être mettre une boîte ouverte en fait un petit transparent et ça va vous donner une petite boîte ouverte ou tout autre. Là, c'est eux, ils donnent une étoile, mais vous pouvez mettre n'importe quoi qui vous fasse une découpe. Donc, voyons voir ça. Alors, la petite lanière. Je vais faire une lanière. Je ne sais pas, un stylo, l'autre n'a pas envie de dire ça ? On commence à lui donner un petit peu la forme. Puis, on vient le plier de chaque côté. Et en fait, ça vient d'un côté et de l'autre. Puis, vous collez à l'intérieur ces deux morceaux. J'ai tellement chaud. J'arrive pas à me concentrer. J'ai qu'une envie, c'est d'aller m'allonger et ne rien faire. Mais je ne peux pas. Est-ce que je suis dans le champ d'abord ? J'espère que je suis dans le champ. Je suis pas normale. Je regarde, vous avez combien de temps ? Ça fait 30 minutes, sachant que j'ai coupé déjà. C'est temps de découper les machins là. D'occhio. 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 Je suis pas censée avoir un truc pour coller la boîte entre elles, là, ici. quand je l'ouvre, je ne sais pas ça. Peut-être que ce n'est pas comme ça. Vous savez, vraiment que ce soit ce Dive-là et moi je croyais que c'était, peut-être, je croyais que c'était de la déco, mais ça se trouve ce n'est pas la déco, ça se trouve c'est pour faire la partie qui est là maintenant, sinon il y aurait un pli. Bon, il n'y a pas cette partie-là. On essaye d'être droit. Après, on n'est pas obligé de faire cette partie, on l'adapte en fonction de nos envies, en fonction de nos déco. Beau chat qui miole. Je croyais qu'il est dans la salle de bain, il faut que je vienne lui ouvrir l'eau pour boire. Parce qu'elle ne veut pas boire dans sa gamelle, elle boit dans la baignoire, il faut ouvrir l'eau. Il faut ouvrir l'eau sinon elle ne va pas boire, elle ne boit pas dans sa gamelle. J'arrive, je vais aller lui ouvrir l'eau, j'arrive. Voilà, j'ai l'eau petit verre. Donc là, j'ai collé les coins. Maintenant, je vais mettre ça à l'intérieur. Je commence par celui-ci. Le problème là, c'est que si je colle tout, il est quand même assez gros là, mon trou. Si je mets de la colle ici, ça va déborder. Donc je pense que je vais plutôt faire comme ça. pour éviter qu'il y en ait partout. J'aurais pu le coller avant de coller les petits coins là. J'aurais dû prendre les pinces, je suis belle. J'ai même pas pris... dans mon plioir. Je suppose qu'on entend mon frère. Surtout que sa conversation n'est pas très intéressante. ça me dirait la mienne non plus. Il faudrait encore plus j'en ai là. Vraiment, j'ai la flemme de parler. Vraiment, la chaleur m'a épuisée. J'ai mal dormi. Il s'est mis à pleuvoir pendant la nuit. Il y avait du vent et tout. Je me suis dit cool. Il va faire moins chaud. Mais en fait, quand il se met à pleuvoir comme ça, après une grosse chaleur là, c'est l'inverse. J'ai l'impression que ça tombe sur le sol. Une fois que ça atteint le sol, ça s'évapore. Et le résultat, il fait encore plus chaud. Oh là là. J'ai pas pris mon plioir, donc j'ai un peu du mal à mettre bien en place les coins. Ça serait quand même mieux avec un plioir, avec quelque chose qui permet de bien maintenir. Des pinces aussi, pour bien tenir. J'ai fait ça sans rien préparer. En fait, j'ai pris, je me suis dit tiens, je vais le faire. J'avais besoin d'une petite boîte pour mettre des scrubs bidules dedans. Pour faire mon envoi à Annie, qui attend toujours. Excusez-moi, on entend le tramway qui passe, parce que j'ai une ligne des fenêtres qui est restée ouverte. Et donc, on est censé pouvoir le mettre correctement, une fois que c'est collé, je suppose. Parce que c'est pas collé, donc ça peut se balader. Donc ça donne ça. Ça donne une boîte assez grosse quand même. Après, on a les coins à coller là où on veut. Enfin là où on veut, ce sont des coins. Je veux dire, si on veut les coller, si on veut pas les coller. Donc, comme ceci. Tu peux aller fermer l'eau, s'il vous plaît. Désolé pour le bruit. Donc là, on a nos petits coins. Oh là là, désolé, les portes elles claquent. Et ça, ça vient ici. C'est sympa ça. On n'est pas obligé de mettre deux d'ailleurs. Si on veut en mettre qu'un. Mais bon, c'est là que pour décorer. Ça ne permet pas de fermer la boîte ou quoi que ce soit. Ce qui aurait été intéressant. Bon là, j'ai rien qui tient. Je vais fermer l'eau pour le chat, je reviens. Avec cette chaleur, j'ai l'impression que le chat, il est au bout de sa vie. Nous, on est à Chaum. Alors, vous imaginez le chat ou enfin tout autre animal poilu là. Quel point ils sont... J'ai envie de la tondre. Ça devrait lui faire du bien. Enfin, je ne sais pas trop si on peut tondre avec les chats. Bon. Alors, je vais coller ça. Je vais coller les petites parties qui sont là. Je pense que je le fais de ce côté. Ou est-ce que je vais faire de l'autre côté ? Je ne sais pas. Mes petits coins. Et est-ce que je coupe le reste pour voir... Qu'est-ce qu'il y a là ? Donc là, il y a des petits boutons. Est-ce que c'est juste pour décorer ou est-ce que c'est pour... Désolée. Donc, je vous disais. Là, il y a des petits boutons pour apporter une petite touche 3D. Là, on a Hello et tout. Il y a plein de choses. Bon. Je colle tout ça. Je crois que je vais découper le reste là. Et je vous montre le final parce que je pense sinon que ma vidéo va durer trop, trop, trop longtemps là. Surtout que j'ai d'autres tensions. Ça se trouve, entre-temps, la boîte aura changé de couleur aussi. C'est possible. Donc, je vous montre ça. Allez. A tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je l'ai tout de suite à chaque fois. Alors que... Ça ne change rien. Et quand je suis fatiguée... Oh mon dieu. Allez. Voilà. J'ai fait ma boîte. Bon. Finalement, je l'ai laissée en jaune et blanc là. Je n'ai pas le temps. Il faut que je sorte à aller faire les courses. Il est déjà 17h20. J'ai un coup de barre monumental. J'ai la flemme. Mais bon, il faut bien les manger. Donc... Voilà. Ça donne ceci là pour la petite boîte. Donc, je l'ai décoré tout simplement. Enfin, je l'ai décoré. J'ai coupé un élément. Là, j'ai coupé le Hello. Est-ce qu'on voit bien ? C'est bizarrement fini à faire gris. Tant mieux. Ça veut dire qu'il va pleuvoir. Il va peut-être faire moins chaud là. Parce que c'est horrible. Donc, j'ai coupé les petits boutons qui étaient à part là. Je vous montre. Donc, ici, il y a les petits boutons à part. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Donc, il y a des petits boutons à part. Il y a le petit Hello. Donc, c'est celui-là que j'ai coupé. Je n'ai pas coupé les autres là. Je n'ai pas vraiment le temps. Je le ferai plus tard. Je verrai si je l'ajoute à la vidéo ou non. Je ne pense pas parce que je pense que la vidéo va être trop longue sinon. Donc là, ça donne cette petite valise. Elle est assez grosse. Donc, ça va pour le Dice. Moi, je trouve que c'est sympa. Au niveau de la taille, on est bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ma petite sangle là. J'ai mis les coins de ce côté. Je ne les ai pas mis de ce côté. Parce que comme j'ai coupé, j'ai collé ça ici en suivant le modèle. Désolée, chat porte qui va claquer. Je ne sais pas. Par contre, je ne suis pas très fan de la méthode d'ouverture de la boîte. Vous savez, c'est vraiment très très serré. Alors, je ne sais pas. Je pense que j'aurais dû couper un petit peu les papiers là et un petit peu les rebords. Parce que c'est trop juste. Et on a du mal à l'entrée et à la sortir. Enfin, moi, j'ai du mal. Alors, soit c'est parce que ce n'est pas collé bien droit. Enfin, je ne sais pas. Je n'aime pas ce système de fermeture de boîte là. J'aime bien les petits boutons ici. J'aurais bien aimé que justement... C'est dommage en fait, ça s'arrête là. Ça aurait continué jusqu'ici. Ça nous aurait permis de faire un petit système d'ouverture, vous savez, de boîte comme ça. Et qui reste comme ça. Parce que là, ça se retire complètement. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Sinon, la boîte en elle-même est plutôt sympa. Elle est plutôt grande pour mettre des petits strabidules dedans. Et voilà. Donc, avec des petites découpes là de tout à l'heure. Vous voyez. Vous mettez plein de petites découpes. Vous mettez des strabidules. Peu importe. Donc, comme ça. Mais, je n'aime pas ce système de fermeture. de la boîte. Mais bon. Parce que ça ne donne pas quelque chose de propre. De net. Je trouve ça un peu dommage que ça soit juste en décoratif. Plutôt que de pouvoir tirer dessus. Avoir un rabat là. Enfin, en même temps, si c'était là, ça ne ferait pas le même effet. Donc. Mais sinon, la boîte est plutôt jolie. Après, la lance là. Enfin, la lanière. Voilà. On peut également la mettre là. On peut en mettre deux. Là, j'ai vu sur l'image qu'en fait, il y en avait deux. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi totalement l'image. Mais si on regarde bien sur l'image, par exemple, ici, on voit qu'il y en a deux. Donc après, moi, j'ai suivi au niveau de la découpe pour faire pareil. Mais quand on fait pareil comme ça, résultat, moi, je trouve que mettre les coins ici, ça va être sur ça. Ce n'est pas joli. Ça va être sur là. Il faudrait les déplacer légèrement. Mais après, on ne peut pas caser le hélo parce que même entre les deux boutons, ils se cassent. J'ai voulu le mettre, mais ça ne passe pas. Voilà. Donc, il me reste les petits éléments à couper et voir comment on fait. Je ne sais pas si je n'ai pas trop la pleine de me faire la même montage de la vidéo aujourd'hui. Parce que franchement, j'ai une flemme phénoménale aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais aller faire mes courses. Je n'ai pas envie. Surtout, je vais aller récupérer ce canapé. Parce que là, je n'ai plus rien. Je ne vais pas m'asseoir par terre. Donc, surtout que j'aimais bien faire mes petites boîtes. Vous savez, je suis en train de faire mes boîtes TOC universitaire pour l'école. Et donc, je mettais YouTube sur ma télé. Et puis, je m'asseyais en face et je faisais mes boîtes. Bon, après, du coup, je regarde vos vidéos sans en mettre de commentaires. Ça, par contre. Parce que sur la télé, on ne peut pas. Mais sinon, je les regarde. Parfois, je me pense à revenir dessus quand je vais sur l'ordi pour vous laisser des petits commentaires et tout. Mais j'oublie pour certaines. Mais bon. Voilà pour la boîte. Ça va. Je trouve ça très joli. J'aime bien la taille. Voilà. On est quand même mieux que la toute petite que j'avais prise la première fois. Voilà. Qui n'était pas terrible. Après, il reste à voir avec le reste des décos. Ce que ça va donner. Là, en fait, c'est le même. C'est des petites étoiles et des petites étoiles et des petites. C'est exactement le même. Deux fois le même. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est censé se mettre sur le côté. Je ne sais pas. Voilà. Après, à voir pour le reste. Donc, voilà pour cette petite boîte qui est dans le lot du concours d'ailleurs. Donc, c'est celle-ci que je vous ai mise et pas l'autre qui était vraiment trop petite. Je ne sais pas. L'autre... Normalement, c'était pour le deuxième lot du concours. Donc, ce n'est pas grave si je ne l'ai pas mise dans le premier lot. Je l'offrirai à quelqu'un. Voilà pour ceci. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de la regard à laquelle vous regardez cette vidéo. Je n'arrive plus à parler. Je ne sais plus ce que je dis. Je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais pas. Aujourd'hui... Il fait trop lourd aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est... Allez. Bye bye !